Nous oeuvrons dans le domaine de l'excellence opérationnelle depuis 2014 en ce qui concerne Oval et plus de 25 ans en ce qui concerne les principaux associés d'Oval Performance. Et nous sommes heureux donc de vous accueillir à cette webconférence qui va donc vous proposer de réfléchir à la manière de vous organiser afin de faire face à la reprise qui ne va pas tarder, elle va être brutale, comme l'a été d'ailleurs les arrêts d'activité au mois de mars dernier. Et connaissant bien les entreprises, nous savons qu'elles ne sont pas exemples de dysfonctionnement, de certains nombres de problèmes d'organisation ou autres. Et notre propos lors de cette conférence est de réfléchir avec vous sur la manière d'aborder ces questions de croissance en profitant des quelques mois d'une certaine accalmie, parce que je sais que nous travaillons pas mal et que vous avez pas mal de travail en ce moment, mais en tout cas d'une accalmie par rapport à ce que sera l'activité en 2021, afin de repenser vos flux, vos organisations, vos dysfonctionnements et de mettre en place un certain nombre de solutions qui vous rendront tout à fait efficace, tout à fait serein dans la reprise à venir. Alors, nous aborderons successivement la question de justement cette relance, qu'est-ce qu'il va se passer et quand est-ce que cela va se passer. Nous aborderons les questions de l'excellence opérationnelle et avec le Lean Management et le Six Sigma, qui sont les deux disciplines les plus pointues, les plus adaptées à une gestion de crise, et gestion de crise, je parle bien cela de crise de croissance, et je vous montrerai comment on passe à un certain nombre de modalités et d'outils du Lean et du Six Sigma, arriver en moins de six mois à améliorer, remettre à plat, transformer une partie de l'organisation pour la rendre plus fluide et plus efficace. Ensuite, après, nous discuterons sur, nous vous proposons et nous vous présenterons des modalités de formation à distance, parce que ce genre de discipline ne s'improvise pas. Il faut avoir un certain niveau de connaissance et Oval Performance ainsi qu'Apiop ont mis en place des dispositifs de formation en particulier, e-learning à distance et avec des classes virtuelles qui vont permettre d'acquérir ces compétences, et ainsi que des modalités de coaching pour les projets que vous pourriez être amenés à mener. Il existe aussi des systèmes de dispositifs de financement, et nous en présenterons deux qui sont accessibles actuellement. Et ensuite, après, nous vous mettrons en lien avec le site Apiop, sur lequel vous pourrez trouver un certain nombre de ressources, telles que des vidéos, des contenus de cours, etc. Voilà, merci encore d'être là, et je vais démarrer cette présentation, qui sera ensuite après relayée par Jérôme, et nous aurons donc une série de questions à un certain temps pour que vous puissiez poser vos questions à la fin de celle-ci. Alors, 2021, que va-t-il se passer ? Il faut savoir qu'au 39-2020, les ménages français, et cela est vrai dans tous les pays, ont mis de côté plus de 50 milliards d'euros, ne pouvant sortir, ne pouvant aller faire leurs courses, ne pouvant accéder aux magasins du fait du confinement, et même encore aujourd'hui, les dispositifs de restriction continuent d'augmenter cette manne. Le gouvernement a mis en place sur la France un plan de relance de plus de 100 milliards d'euros. Nous avons vécu une année 2020 extrêmement difficile, extrêmement pénible, extrêmement lourde, et donc un certain nombre de frustrations se sont développées, et donc nous allons réagir dès que nous serons vaccinés, ou dès que nous serons certains que la tempête est derrière nous, nous allons réagir et combler une partie de nos frustrations. Les contraintes vont bien évidemment elles aussi être levées, et nous retrouverons des libertés de mouvement et des libertés de vivre, comme nous le faisions il y a quelques mois encore auparavant. Mais bien sûr, les choses vont aussi changer, nous allons avoir certainement une écoute et une attention particulière sur tout ce qui va toucher à la sécurité et à la santé, et il est fort probable que ceci va aussi réorienter une partie des dépenses. Cette période nous a aussi permis de remettre en cause un certain nombre de croyances, et en particulier je pense que la mondialisation et un certain système de fonctionnement économique a bien montré ses limites, et nous en revenons donc à des valeurs de proximité ou autres qui permettent de réactiver des circuits courts, une consommation plus locale, et tout cela est certainement un bienfait. Nous avons aussi des nouvelles attentes en termes d'équitables, en termes de bio, en termes de pêche, comme je viens de le dire, donc tout cela va évidemment changer un peu nos comportements de consommateurs, et en conséquence de quoi cela va offrir aux entreprises aussi l'opportunité de repenser leur offre, de repenser leur catalogue de produits, de repenser leur manière de commercialiser, et c'est tout cela qu'il va falloir penser, imaginer, mettre à plat, en profitant des quelques mois qui nous restent avant la reprise. Donc 2021, on annonce une croissance supérieure à 10%, certains parlent même de 15 à 20%, donc il serait évidemment fort dommage pour nos entreprises de ne pas en profiter. Alors, encore hypothèse 2021, probablement que le premier trimestre va être dans la continuité de ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire un semi-confinement, un confinement qui en est un sans le dire, ou au contraire peut-être même un renforcement si la situation continue à se dégrader, ou à ne pas se stabiliser comme on le constate en ce moment. Par contre, les trois trimestres suivants, puisque les vaccins commenceront à partir du mois de janvier, les trois trimestres suivants vont voir la croissance se mettre en place et les consommateurs recommencer à jouer leur rôle et à profiter, mais avec un certain nombre de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de comportements nouveaux, donc je pense que nous nous déplaçons beaucoup moins, tant professionnellement qu'individuellement, nos déplacements ne seront plus groupés, nous ferons des voyages, oui, mais certainement moins loin et en recherchant une meilleure qualité. Il faut savoir que cette année en France, jamais les Français n'ont été aussi nombreux à faire du tourisme sur leur territoire, à redécouvrir toutes nos régions absolument magnifiques, notre gastronomie et tous les plaisirs que nous offre notre pays, il y a des chances que ceci se poursuive. Ensuite, une consommation plus raisonnée, une consommation de proximité, comme je le disais tout à l'heure, qui là encore fera la place belle à un certain nombre d'innovations dans les produits, dans les circuits de distribution et dans la manière de mettre à disposition nos produits auprès des clients. Nous allons bien sûr être sensibles aux produits que nous allons acheter, donc des produits plus sûrs, de meilleure qualité, plus fiables et bien sûr cela veut dire aussi parfois un peu plus cher, mais c'est un prix que je pense que un certain nombre d'entre nous seront prêts à payer pour profiter de cette sûreté-là. Le travail à distance, nous l'avons découvert pour bon nombre d'entre nous, je pense que nous nous y avons même pris goût d'une certaine manière et cela bien sûr sans oublier le besoin d'échange que nous pouvons tous avoir et qui restera présent, mais qui veut dire là encore peut-être des façons de travailler différentes, des applications informatiques qui vont nous permettre de faire notre travail de façon plus collaborative, plus conviviale, plus efficace que simplement des réunions téléphoniques ou des réunions par Teams. Voilà, donc il y a 2021 sera très certainement un changement, on va nous proposer un changement de paradigme à travers tous ces différents points que je viens d'exposer et tous ceux que je n'imagine pas encore et que vous-même pouvez imaginer. Et donc, il nous appartient maintenant d'innover et de trouver des réponses à ces nouveaux comportements de consommateurs qui vont poindre dès le début de l'année prochaine. Alors, par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous avons su mettre à profit ces semaines et ces mois de confinement, où nous sommes restés pour un grand nombre d'entre nous à la maison, toute une partie sans travailler dans le premier confinement, tout en travaillant maintenant, mais évidemment on s'est aperçu qu'on travaillait différemment, qu'on pouvait travailler plus vite, peut-être même aussi plus efficacement. Et il n'est pas certain que nous en ayons profité pour remettre à plat les fonctionnements de nos organisations. Donc, les grands défis pour nos entreprises sont, un, ne pas louper de vente. Il va y avoir des opportunités, il faudra être présent sur le marché, avoir les bons produits au bon moment, au bon endroit, pour les bons consommateurs. Augmenter nos capacités de production, c'est-à-dire sans forcément investir dans des nouvelles machines et des nouveaux dispositifs de fabrication, mais en tout cas améliorer la disponibilité de nos équipements, de nos machines et de nos installations, de façon à pouvoir fabriquer plus avec les mêmes ressources. Savoir aussi traiter les commandes plus vite, il est assez surprenant de voir que bon nombre d'entreprises aujourd'hui, qui disposent de produits en stock, ou même pas en stock, mais dont les cycles de production sont relativement courts, annoncent des délais de fabrication et des délais de livraison de produits très, très longs. Nous avons dans notre domaine, l'excellence opérationnelle, un indicateur pour ça qu'on appelle l'efficience, c'est-à-dire le temps pendant lequel le produit est transformé, comparé au temps où l'on traite la commande, entre sa réception et l'expédition du produit. Et on sait que ce ratio est souvent proche de 2-3% ou de 3-4%. Ça veut dire que nos produits ou les commandes clients, il y a 97% du temps où elles attendent, plutôt que d'être traitées et satisfaites. Alors il y a plein de raisons pour ça, et on essaiera justement de les voir tout à l'heure dans les mécanismes proposés par l'excellence opérationnelle. Donc faire moins d'erreurs, voire même pas du tout, pour éviter d'avoir à refaire, perdre du temps à refaire un produit, à corriger, à modifier un travail réalisé. Donc ça, c'est aussi un défi important pour nos entreprises. La conséquence de tout ça, si nous faisons moins d'erreurs, moins de défauts, si nous allons plus vite, si nous avons plus de capacités, tout ça va avoir évidemment un impact majeur sur notre rentabilité, la réduction des coûts et donc la rentabilité. Et il y a là aussi une opportunité pour récupérer des marges et les pertes qui ont pu être générées en 2020 du fait de la situation. Autre enjeu pour nos entreprises, c'est mieux communiquer, mieux communiquer au sein de l'organisation, faire en sorte que les informations circulent, la bonne information au bon moment à la bonne personne, que les problèmes remontent aussi vite que possible pour être pris en charge par là encore les personnes compétentes et être traitées au plus vite. Tout cela, évidemment, ce sont des trivialités dont je vous parle, des évidences. Nous sommes tous bien conscients que ce n'est pas complètement comme ça que fonctionnent nos organisations. Avoir des objectifs communs et partagés de façon à tous, ramer dans le même sens et tirer la barque dans la direction voulue et non pas avoir chacun d'entre nous une certaine vision de l'objectif et donc du coup générer des à-coups dans le fonctionnement. Voilà, donc 2021 va nécessiter, pour être capable de faire face à ces enjeux et à ces opportunités qui se présentent à nous, va nous forcer à prévoir un changement de fonctionnement au sein de nos organisations. Et pour cela, évidemment, il va falloir se remettre en cause ou remettre en cause les modes de fonctionnement que nous avons pratiqués au cours de l'entreprise. Alors, c'est l'objet de cette partie maintenant que de présenter la partie suivante, que de présenter l'excellence opérationnelle, les réponses qu'elle permet d'apporter à ces différents enjeux dont je vous ai parlé. Et nous allons donc voir dans un premier temps les réponses apportées par le Lean Management et dans un second temps, grâce à Jérôme, par le Six Sigma, de façon à ce que vous puissiez imaginer à travers les outils et les solutions proposées par ces approches, la façon de faire évoluer vos organisations. Donc l'excellence opérationnelle, c'est une aptitude à réaliser des performances exceptionnelles. Et on parle bien pour 2021 de performances exceptionnelles avec une logique d'amélioration continue, c'est-à-dire chaque jour meilleur et mieux que la veille, plus vite que la concurrence. C'est ça le grand défi de l'excellence opérationnelle, c'est de faire un peu mieux que nos concurrents de façon à être sur le devant du peloton, sans se cacher derrière des alibis ou des fausses excuses, ce que l'on rencontre bien souvent lorsqu'on a des dysfonctionnements, lorsqu'on constate des erreurs ou des problèmes. Ah oui, mais c'est à cause d'eux, oui, mais c'est parce que, etc. L'excellence opérationnelle ne s'abrite pas des alibis et des fausses excuses, au contraire, elle va considérer que chaque erreur est une opportunité pour aller de l'avant, sans évidemment faire la chasse aux sorcières ou aux coupables, et faire cela tous ensemble, et on verra tout à l'heure un point très important dans l'excellence opérationnelle qui s'appelle l'intelligence collective. Je vous présenterai ce principe-là dans quelques années. On a pour cela deux grands pavés, deux grands piliers dans la démarche d'excellence opérationnelle. La première, c'est l'accélération des flux et des processus. Comment faire en sorte que les commandes soient traitées plus vite, comment faire en sorte que les produits soient fabriqués plus vite, comment faire en sorte que l'on fonctionne mieux, plus rapidement, mais sans à-coups, et bien sûr sans stock de dépose industrielle. Évidemment, ce dont je vous parle est tout à fait aussi transposable aux activités tertiaires, j'en ferai une petite présentation tout à l'heure. Et deuxième pilier, donc maîtriser la qualité, c'est-à-dire faire en sorte de faire bon du premier coup et de ne pas être confronté à des à-coups là encore dus à des produits non conformes, des produits à retoucher, des produits à rebuter, ou dans le tertiaire, des clients mécontents parce qu'on n'aura pas livré le produit à la bonne personne, parce qu'on n'aura pas fait ce qui était attendu. Pour cela, donc on a deux grandes disciplines, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'excellence opérationnelle, le six sigma pour tout ce qui est la maîtrise de la qualité et la maîtrise de la variabilité, et le lean management pour ce qui est l'accélération des flux et des processus. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de lean management ? Le lean management est une discipline qui vous permet de remettre en cause votre fonctionnement et votre organisation, de façon à pouvoir comprendre où sont les points de blocage, où sont les goulots d'étranglement, où sont les pertes d'informations, où sont les retards, les attentes, les délais inopportuns qui provoquent aussi des surcharges de travail et une désorganisation. Le lean management, c'est aussi une discipline destinée à faire évoluer les mentalités. Je ne suis pas seul dans mon monde à me batailler avec mes problèmes, mais je fais partie d'une équipe. Cette équipe a un objectif, il est connu, il est commun, il est partagé et nous avons tous dans le même sens et quand l'un d'entre nous a une difficulté, les autres sont là pour pouvoir l'aider à la résoudre et avancer et se remettre dans la bonne voie. Donc, le premier grand principe du lean management, c'est rechercher la création de valeur pour les clients, que ces clients soient internes ou externes. Évidemment, cette recherche de création de valeur est valable aussi bien pour les clients finaux de l'entreprise et ceux à qui nous vendons les produits et les services, mais c'est aussi à l'intérieur de nos processus au sein de nos organisations, dans l'enchaînement des étapes et des tâches qui se passent ou dans le service rendu par les fonctions de support aux fonctions opérationnelles, donc la recherche de la création de valeur. Pour mémoire, on appelle la valeur ce que le client est prêt à payer pour le service ou le produit qu'on lui livre, c'est-à-dire le juste prix pour un service rendu ou pour un produit fabriqué en faisant fi de tout ce qu'on appelle les gaspillages que nous allons voir juste après. Donc, pour cela, rechercher de l'efficacité, efficacité, je vous rappelle, c'est la capacité à atteindre ces objectifs, mais aussi développer de l'efficience, c'est-à-dire ces mêmes objectifs atteints avec moins de ressources consommées, avec moins de gaspillage et dans un délai plus rapide. Donc, troisième dimension, redonner du sens au terrain, aux équipes. Je parlais tout à l'heure de création de valeur, mais qui dans nos organisations crée de la valeur ? Ce n'est malheureusement pas le directeur, ce n'est malheureusement pas le chef de service, c'est l'ouvrier sur sa machine, le compagnon dans l'atelier, l'hôtesse qui répond au téléphone aux clients, la personne qui est au guichet pour recevoir les clients, l'ensemble des acteurs qui sont directement dans ce qu'on appelle la chaîne de création de valeur. Ils sont là dans des positions clés pour justement créer cette valeur et au contraire, il appartiendra à tous les autres autour de s'assurer que tout est mis en place, que tout est disponible pour que ces gens-là puissent le faire avec un minimum de heurts, un minimum de dysfonctionnements, un minimum de problèmes et que tout le management et toutes les fonctions support autour apportent leur intelligence et leurs compétences pour traiter les aléas qui, bien évidemment, eux, continuent à exister. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, chasser les gaspillages, chasser les dysfonctionnements de façon à ce que le fonctionnement soit plus fluide, plus agile, plus souple et non pas heurté, comme on peut le connaître dans des situations assez classiques dans nos entreprises. Alors, pour cela, le Lean Management s'appuie sur trois familles d'outils et des méthodes et un certain nombre de principes. Donc, ces familles d'outils sont d'abord les outils permettant d'accélérer les flux, de réduire ce qu'on appelle les temps de traversée, entre le moment où la commande est reçue, le moment où la commande est livrée. S'il y a une heure de travail, eh bien, on doit être capable de le faire en deux heures et non pas en une journée ou en deux jours. Première famille d'outils. Deuxième famille d'outils, maîtriser la variabilité des processus, c'est-à-dire donc tous les aléas et tous les facteurs liés à des différences de façon de faire, de compétences, compétences, etc., qui vont générer des perturbations et de la variabilité, c'est le mot qu'on emploie. Et troisièmement, le pilotage, le pilotage qui est évidemment extrêmement important, un pilotage en temps réel de façon à pouvoir constater les avances-retards là en temps réel aussi et y remédier avec une réactivité extrêmement grande pour éviter des accumulations de retard et de produits non fabriqués ou de produits mal fabriqués. Donc, le pilotage en temps réel, troisième famille d'outils qui sera déployée dans une démarche Lean Management. Et pour que cela fonctionne bien, il faut avoir en tête en permanence trois grands principes. Le premier principe, c'est celui de la remise en cause permanente. C'est-à-dire que, évidemment, même si nous allons mettre à plat notre fonctionnement, l'améliorer, etc., il y aura toujours des aléas, il y aura toujours des choses à améliorer et la remise en cause permanente est un état d'esprit qui, justement, favorise cette capacité de remise en cause et de ne jamais se contenter du résultat atteint. Deuxième principe, c'est le juste nécessaire, c'est-à-dire ne consommer et n'utiliser que les ressources qui sont nécessaires pour le but visé et non pas, donc, surconsommer des matières, surconsommer du temps machine, surconsommer des ressources humaines et donc, que cela correspond bien évidemment à ce qu'on appelle les gaspillages. et enfin, donc, troisième pilier de la troisième principe de base du Lean Management, c'est l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est ce dont nos entreprises sont extrêmement riches, c'est une richesse incroyable qui a l'avantage de ne jamais se consommer puisque, en général, plus on fait marcher l'intelligence, plus elle se développe, donc c'est la seule ressource dans l'entreprise qui, plus on l'utilise, plus elle s'accroît et qui repose sur le principe que tous les acteurs à tous les niveaux et en particulier par rapport à leur propre travail ont des idées, connaissent parfaitement ce qui se passe et donc sont parfaitement capables de l'analyser, de le comprendre et de proposer des actions et des solutions. Encore faut-il pour cela, leur donner du temps et un peu de méthode et les accompagner dans ce travail de réflexion et de résolution des problèmes qu'ils rencontrent dans leur travail. Ça, c'est un grand défi, un grand enjeu pour nos entreprises et qui, bien évidemment, que tout le monde comprend, que tout le monde partage, auquel tout le monde adhère, mais que l'on n'a pas toujours la faculté de mettre en place simplement parce que on est précipité soi-même par d'autres soucis, on est pris par d'autres problèmes à traiter et donc on ne prend pas le temps et la hauteur et le recul nécessaire pour faire ce travail-là. Donc, la problématique industrielle, on va la représenter ici à travers quelques éléments. Dans l'industrie, on a des machines qui fonctionnent et qui fabriquent des produits par rapport à des matières premières qui rentrent. On a dans nos process des goulots d'étranglement, on a un temps de traversée qui s'affiche à 96 heures, c'est le délai entre l'arrivée matière et la sortie du produit chargé sur le camion. On a donc, comme je le dis, un certain nombre d'attentes dans les process, on a des goulots d'étranglement, on a un certain nombre d'inégalités dans les temps opératoires des différents process. Donc, tout cela rend le processus de fabrication complexe à gérer, sachant que le but est de livrer la quantité demandée au bon moment aux clients, évidemment, au coût le plus faible et que cela suppose donc de travailler sur un certain nombre de sujets, sur les process, sur les méthodes, sur les règles, sur la gestion de production qui doivent être définies, standardisées avec un objectif qui est d'augmenter la capacité dont je parlais tout à l'heure, d'augmenter la qualité ou de réduire la non-qualité et puis, enfin, d'avoir une parfaite maîtrise de nos coûts en particulier grâce à une capacité plus grande et une qualité meilleure mais aussi parce qu'on ne surconsommera pas et que l'on dépensera pas inutilement des énergies et des consommables qui sont là encore le fruit d'une organisation qui ne regarde pas les bons indicateurs ou qui ne pilote pas de façon très opérationnelle de ses coûts. Dans le domaine du tertiaire, eh bien, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que sans méthode, eh bien, on a un fonctionnement assez chaotique avec des délais et des attentes extrêmement longues, des services qui ont du mal à enchaîner les activités et qui ont des ruptures dans les process qui, là, comme je le disais tout à l'heure, génèrent des attentes, des retards et aussi beaucoup d'insatisfaction au niveau des acteurs, s'organiser, ordonner, ordonnancer le travail, piloter ça de façon très opérationnelle et très pragmatique va permettre, donc, de rendre ces processus plus fluides et là encore d'accélérer les temps de traversée. Donc, dans le tertiaire, la chose est un peu plus difficile parce que tout est caché, tout est masqué, il n'y en a pas, comme dans une usine où on voit le produit circuler et on peut le visualiser, là, on est sur des activités qui sont tangibles et invisibles, donc, ça rend les choses plus compliquées. Donc, il y a une méthode dans l'excellence opérationnelle développée par Oval Performance qui est simple ex-synchro qui permet de comprendre le fonctionnement de ces processus, de le mettre à plat, de simplifier ces processus et ensuite après de mettre en place des outils de synchronisation, de coordination, de planification, de gestion entre les différents processus et les différentes tâches de façon à rendre, comme on l'a dit tout à l'heure, le processus plus fluide et les activités plus efficaces, plus rapides. Donc, tout ça grâce à une visibilité qui est donnée sur les activités, grâce à leur simplification, c'est-à-dire la suppression de l'ensemble des tâches et activités sans valeur ajoutée et ensuite après, grâce à cette approche en termes de synchronisation, synchronisation donc à travers, comme je l'ai dit, des plannings, mais aussi la synchronisation va reposer sur un autre outil qu'on appelle le charge capacité. Charge capacité, un outil largement utilisé dans l'industrie pour les capacités machines, mais très peu utilisées dans le domaine tertiaire et office pour dire j'ai un certain nombre de ressources, ces ressources sont employées à un certain nombre de tâches et de travaux, mais est-ce que j'en ai assez par rapport au volume de travail qui arrive ? Alors, on va toujours dire oui, j'en ai pas assez, il y a le moment qu'il faut recruter, mais la question n'est pas là, la question c'est est-ce que je sais lisser le travail, est-ce que je sais avoir les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit pour faire le travail qui est demandé par rapport à une fluctuation que je ne maîtrise pas dans mon service et la question aussi va venir derrière de dire est-ce que mes ressources sont suffisamment polyvalentes et polycompétentes pour être capable de traiter différentes activités, différentes tâches sans que chacun soit enfermé dans son métier ou dans son savoir-faire unique. Donc tout ceci pour dire que dans le domaine tertiaire, il y a aussi beaucoup de dispositifs et de solutions qui peuvent être déployées pour permettre la réalisation des produits et des services qui sont attendus par les clients et nous allons voir aussi que la question de pilotage est tout à fait essentielle pour arriver à bien coordonner tout ça. Ce n'est pas simplement en ayant des outils planning et des outils de charge capacité qu'on va y arriver, il va falloir aussi le piloter avec agilité. Alors dans l'entreprise, tous tes processus, ces processus, il faut pouvoir les identifier à travers la cartographie des processus, il faut pouvoir identifier les anomalies et les dysfonctionnements qui existent dessus, éliminer les tâches et les activités inutiles qui prennent du temps sans créer de la valeur vis-à-vis du besoin client final. Il faut mettre en place un système de pilotage de façon à pouvoir coordonner les processus entre eux, réaliser le travail en termes de charge capacité, c'est-à-dire de quelles ressources je dispose, quelle est la charge de travail, bien sûr de façon anticipée, puis ensuite après de façon temps réel à la journée, à la semaine et au mois, de façon à pouvoir définir les priorités, affecter les bonnes ressources au bon endroit au bon moment et puis ensuite après avec tout ceci étant lancé, être capable de gérer les écarts en temps réel. Le monde n'est pas stable et on a beaucoup de perturbations et d'aléas qui génèrent des écarts. Donc, toute cette mise en place va permettre de maîtriser les coûts, va permettre de délivrer du service en temps et en heure, va permettre d'atteindre le niveau de qualité attendu par les clients et va surtout avoir un impact aussi énorme sur la motivation des équipes qui vont ne plus se sentir perdues au milieu d'un univers entre guillemets hostile mais au contraire partie prenante d'un dispositif et d'une équipe qui est solidaire et qui est capable ensemble de prendre à bras le corps les problèmes que chacun d'entre eux rencontre. Alors, un point important dont j'ai déjà parlé, le pilotage des équipes. Pilotage des équipes, en effet, on s'appuie sur le fameux SQDC, c'est-à-dire sécurité, qualité, délai et coût de façon à pouvoir s'assurer que les grands enjeux de sécurité, de qualité, de délai et de coût sont bien pris en compte. On va mettre en place ce qu'on appelle la pyramide de pilotage avec des rôles bien définis à chacun des niveaux au niveau du terrain pour fabriquer, piloter les métiers d'approvisionnement, piloter la vente, etc. Piloter les projets lorsqu'on est dans des activités sous forme de projets transverses. Le niveau 2 qui est toute la partie pilotage des processus, la coordination des métiers et des projets entre eux et le niveau 3 qui est celui du pilotage de la direction qui, elle, est évidemment impliquée pour tout ce qui est la priorisation et lorsqu'on est en effet coincé par une surcharge de travail temporaire, être capable de dire où on met les priorités et éviter des désordres répétés de on fait ça puis on arrête puis on refait autre chose et puis on arrête puis on refait encore autre chose. Ce système que nous connaissons assez bien. Pour que tout cela fonctionne, il faut en plus ce qu'on appelle des rituels, donc des rituels, c'est-à-dire des standards de pilotage et de fonctionnement qui sont tout à fait normalisés. Le tour de terrain pour le chef d'équipe, le point 5 minutes avec les équipes en début d'équipe, la 15 minutes entre les chefs d'équipe et les fonctions support pour pouvoir obtenir de leur part les appuis et les réponses nécessaires aux problèmes rencontrés par le terrain, le point 30 minutes où on va travailler de façon plus transversale sur l'ensemble des activités, des processus et veiller à ce que tout soit bien coordonné et bien lissé et puis ensuite après donc des plans d'action d'amélioration qui doivent être aussi pilotés à la maille hebdomadaire et mensuelle au sein là encore de rituels spécifiques et parfaitement définis. Toutes ces règles-là, tous ces éléments dont je vous parle là font l'objet de standards et ces standards c'est comme un standard de fabrication. Ce sont des règles qu'on applique et qui vont délivrer beaucoup de performance au sein de l'organisation. Voilà. Donc pour ce qui est du pilotage donc en ayant mis en place les outils dont je vous ai parlé on va travailler sur des fonctionnements de type management visuel et OBA comme vous pouvez le voir là où en fait les activités sont présentes la charge de travail est définie l'état d'avancement peut être suivi les problèmes rencontrés sont remontés partagés avec l'équipe et les fonctions support pris en charge par les fonctions support traités dans l'heure qui suit de façon à apporter des réponses partie donc du système de pilotage dont j'ai commencé à vous parler et à vous décrire les éléments. Alors maintenant que nous avons vu la partie Lean Management et pardonnez-moi si j'étais un peu long je vais donner la parole à Jérôme pour qu'il puisse vous parler de la partie Six Sigma c'est-à-dire la maîtrise de la variabilité et de la qualité dans vos process de fabrication ou vos process transactionnels. Merci Christian pour cette explication très claire. Alors je vais couper mon... Voilà donc Christian vous a présenté la partie accélération des flux qui est nécessaire pour répondre rapidement à une demande client. Je vais vous montrer maintenant le deuxième volet le deuxième grand axe de l'amélioration qui continue qui est la maîtrise de la qualité. Alors pourquoi le Six Sigma pourquoi maîtriser la qualité ? Tout simplement c'est en réduisant de la qualité. On va aussi améliorer la maîtrise des procédés et on va aussi on peut utiliser ces techniques pour réduire les dépenses énergétiques et gagner aussi en compétitivité. Donc Christian tu peux passer à la page juste après. Voilà. Donc les trois axes sur lesquels on peut utiliser le Six Sigma. le premier c'est les statistiques descriptives qu'on va voir juste après avec un petit peu plus de détails. Le deuxième axe c'est les statistiques inférentielles qui vont nous permettre de démontrer les relations entre les paramètres d'entrée et les résultats de votre processus. Trouver les causes racines de vos problèmes. Et puis le dernier point ça ressemble un petit peu au deuxième mais là vous allez créer un jeu de données très efficace pour avoir avec un minimum d'essai réussir à maximiser en fait les connaissances des processus. Donc le temps de développement. On va voir une petite explication rapide des statistiques descriptives. Donc dans les statistiques descriptives voilà ici on a un exemple de procédé sur un remplissage de bouteilles on va calculer la capabilité de notre processus à pouvoir délivrer la bonne qualité et avec nos formations vous apprendrez comment calculer ces capabilités sur des données continues sur des données discrètes qui correspondent à la plupart de vos processus et vous en prendrez aussi à les améliorer et pour les améliorer le deuxième volet qui sont les statistiques inférentielles qu'on va voir à la page juste après. Je vais vous l'expliquer. Voilà Christian tu peux avancer. Donc dans les statistiques descriptives on arrive à caractériser le résultat de notre processus ce qu'on appelle le Y et grâce aux statistiques inférentielles on va essayer de trouver et prouver les causes. Donc on va mettre en relation les données d'entrée les données de pilotage avec les résultats des processus. Et là aussi avec les formations qui sont dispensées par Happy Hop on va de manière très très ludique réussir à apprendre comment trouver les liens entre les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Voilà ce qu'on appelle la fonction de transfert. Alors ça peut être aussi simple que j'appuie sur un bouton et le processus démarre mais ça peut être aussi beaucoup plus complexe. On peut aller même jusqu'à des analyses type Big Data où on a des dizaines voire des centaines de paramètres d'entrée et des dizaines de paramètres de sortie. Voilà donc là avec nos formations on apprendra à caractériser ces choses-là. Voilà troisième volet que je voulais vous montrer dans la maîtrise de la qualité. C'est quand on ne dispose pas de données et qu'il faut aller vite aux résultats qu'il faut aller qu'il faut comprendre extrêmement rapidement le comportement de vos processus. On va utiliser ce qu'on appelle les plans d'expérience. Donc on va créer un jeu de données très restreint et pour autant avoir un maximum d'informations et avoir un maximum de connaissances de notre processus. Donc voilà un petit peu les trois façons d'utiliser les statistiques et la méthodologie Six Sigma pour améliorer la qualité de vos procédés. Là je vous présente aussi l'environnement de formation en e-learning qui est dispensé par Happy Hop. donc on a créé avec nos équipes un environnement immersif donc on est dans une société de production ou de service dans certains cas et dans chacun des domaines on apprend à utiliser toutes les techniques d'amélioration type Six Sigma avec les données. On a aussi un nombre important de simulateurs qui nous permettent de mettre en oeuvre tout ce qui a été appris et tomber dans les écueils il vaut mieux tomber dans les écueils sur un simulateur que dans la vraie vie et puis on met à disposition aussi un logiciel qui va vous permettre d'analyser vos données pendant la formation mais aussi dans votre vraie vie en entreprise on met à disposition ce logiciel là pour une période suffisamment importante. Donc voilà les différents éléments pour l'amélioration de la qualité. Voilà Christian je te laisse reprendre pour la suite. Ton micro est coupé Christian. à vouloir faire trop bien on oublie l'essentiel excusez-moi donc je disais voilà donc deux disciplines à votre disposition pour traiter deux types de problématiques différentes la première l'accélération des flux l'amélioration de vos de vos process l'augmentation de votre capacité etc. et la deuxième la compréhension de la non qualité de ces causes et des phénomènes de variabilité sur l'ensemble de vos process tout cela donc vous donnant des leviers forts d'amélioration et de progrès. Alors la vraie question maintenant est de dire mais comment pardonnez-moi tout ceci a l'air intéressant mais c'est quand même compliqué comment est-ce qu'on peut arriver en peu de temps à mettre en place de telles méthodes ou de tels outils alors ceux qui les connaissent sont évidemment conscients que tout cela fonctionne mais aussi avertir que ça prend un peu de temps donc je vais essayer de vous montrer là maintenant comment on peut dans un délai de 4 à 5 mois maximum arriver à provoquer dans votre organisation un certain nombre de ruptures un certain nombre de changements de façon à se mettre en ordre de marche dans cette logique d'amélioration continue de chasse au gaspillage de création de valeur et de maîtrise de nos process alors premièrement il est important que vous ayez dans vos organisations une vision claire des enjeux à court terme pour votre entreprise la reprise s'annonce quels sont les enjeux est-ce que les enjeux c'est des enjeux d'approvisionnement est-ce que c'est des enjeux de fabrication est-ce que c'est des enjeux de qualité est-ce que c'est des enjeux de compétences est-ce que c'est des enjeux quels sont les enjeux auxquels votre organisation va faire face pour être capable de suivre cette croissance et d'y répondre deuxièmement c'est quels gains on a quels gains on peut viser à court terme là je parle bien de court terme c'est-à-dire dans les 4, 6, 8, 10, 12 mois qui viennent quels sont les gains quels sont les domaines dans lesquels on est particulièrement faible ou défaillant et sur lesquels on doit être capable d'avoir des améliorations plus que substantielles à partir de là on va identifier des actions rapides qui vont être bien sûr liées à chacun des domaines et à chacun des axes qui correspondent à ces gains court terme dont je viens de vous parler on va les déployer selon une méthodologie qu'on appelle le mode percé kaizen alors qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas le sujet la percé kaizen c'est mobiliser des ressources pendant un temps court pour pouvoir ensemble définir analyser et corriger le problème dans cet intervalle-là alors les percé kaizen se déroulent en général selon des horizons qui sont de un jour trois jours cinq jours jamais plus ça dépend de la complexité du problème ça dépend de la complexité du sujet que vous voulez traiter par exemple je vous donne un exemple simple on a un problème de non qualité sur un process ou sur une machine on va monter un groupe de travail ou bien on a des réclamations clients sur un défaut on va monter un groupe de travail dans l'approche traditionnelle ce groupe de travail va se réunir un certain nombre de fois étalé sur quelques semaines pour pouvoir au bout de ce temps-là produire un résultat seulement quand on fait le temps le cumul du temps passé par ce groupe de travail pour poser le problème l'analyser proposer des solutions et les mettre en place on s'aperçoit que grosso modo ça prend huit à dix huit à dix heures ça prend pas quatre semaines l'interruption des réunions entre elles génère de l'attente et du délai nous ce qu'on va chercher à faire c'est à faire ce travail-là en une journée en disant ce problème-là en une journée peut être adressé par une équipe correctement définie correctement animée qui va poser les problèmes et l'observer et l'analyser donc en une journée on va faire une percée kaizen sur ce problème-là alors qu'on aurait mis peut-être quatre ou cinq semaines en utilisant une autre méthode je prends un autre exemple qui est celui sur une machine sur laquelle on a des temps de réglage qui sont longs temps de réglage de plusieurs heures alors comment est-ce qu'on peut arriver dans un délai court arriver à comprendre quelles sont les méthodes mises en oeuvre pour faire ces réglages quels sont les problèmes et les pertes de temps dans ces réglages qui sont observés et bien on va faire une percée kaizen de cinq jours et pendant les cinq jours on va observer un changement un réglage ou un changement d'outil la première journée on va mesurer analyser cette première journée on va plutôt mesurer la première journée analyser la deuxième journée les informations que l'on a on va la troisième journée réfléchir à la manière de procéder qui va supprimer tout un tas d'aléas d'attente et de perte de temps du style il n'a pas les bons outils du style il faut aller chercher l'outillage à 150 mètres de la machine enfin des choses tout à fait évidentes mais tant qu'on les analyse pas elles ne sautent pas aux yeux et le troisième jour donc trouver définir des solutions par rapport à ça qu'on va mettre en place pour un certain nombre d'entre elles et retester en fin de semaine avec cette disposition prise le temps qu'on a gagné sur le changement d'outillage cette technique bien connue des gens qui sont formés et pratiquants en matière de Lean Management permet de réduire de 35 40 50% le temps de changement d'une série le temps de nettoyage d'une machine le temps de changement d'outillage etc etc donc mode persécalienne je viens de vous le décrire ensuite il faudra installer un système de pilotage là encore pour pouvoir conserver les gains et continuer à progresser en définissant donc les rituels quotidiens alors pour cela comment va-t-on faire pour la vision claire et partagée des enjeux court terme un petit séminaire de direction qui va durer deux jours je prendrai ça tout à l'heure va permettre de faire ce travail là un diagnostic flash pour pouvoir fixer les gains atteints à court terme diagnostic flash c'est-à-dire en un jour deux jours être capable de faire ressortir les 5, 6, 7 problèmes majeurs sur lesquels l'entreprise doit à court terme travailler pour pouvoir améliorer sa performance donc pas un diagnostic long je l'appelle diagnostic flash ensuite après établir un plan d'action détaillé pour les actions rapides et puis ensuite après les déployer à travers un certain nombre donc je vous donne là quelques idées percer Kaizen sur un 5S là c'est lorsqu'on est dans des univers qui sont très désorganisés très désordonnés avec donc pas d'ordre pas de rangement propre pas de propreté pas de rangement tout court mais pas de propreté non plus arriver à recréer un univers de travail qui va permettre d'avoir le plaisir déjà d'y être et de ne pas perdre de temps à rechercher des choses de ne pas lorsqu'on se déplace risquer de tomber à heurter un objet ou un outil qui est à terre etc etc donc les percées 5S se font là encore percer 5S sur un bureau ça prend 2 jours maximum dans un atelier ça peut prendre 3 jours parce que il y a des choses à manipuler parce qu'il y a peut-être des racks à installer il y a peut-être un certain nombre de choses qui vont demander un peu plus de temps que dans un bureau deuxième type de percées des percées Kaizen sur les capacités c'est-à-dire retrouver de la capacité sur les postes goulots on a un certain nombre de postes qui ont en termes de capacité de travail de capacité de production un niveau donné et il est plus faible que l'amont et la valse qu'on appelle des postes goulots et là on va regarder comment si le poste est déjà utilisé à 100% de son temps et certainement pas il y a des moments où il est en panne il y a des moments où on fait justement du changement de série du changement d'outil il y a des moments où on attend la matière où on attend l'opérateur ou autre etc donc bien identifier tous ces aléas pour pouvoir mettre en place des solutions pour augmenter la capacité de 10, 15, 20% sur ces postes goulots là des percées Kaizen sur l'accélération des flux physiques là encore entre le moment où la matière première rentre et le moment où la matière première sort combien de temps cela prend-il combien de temps travaille-t-on réellement sur la matière on s'aperçoit que c'est 5, 6, 7, 8% du temps et tout le reste du temps c'est de la manutention c'est du déplacement c'est de l'attente c'est du stockage etc. donc une percée Kaizen sur l'accélération des flux physiques va permettre là encore de gagner de façon considérable des délais une percée Kaizen sur l'accélération des processus pourquoi mettons une semaine à répondre à un appel d'offres alors qu'on sait que le temps de travail c'est 4 heures donc l'efficience c'est 4 heures sur 8 x 4, 32 donc on est à moins de 20% d'efficience pourquoi est-ce que on ne peut pas lorsque l'appel d'offres arrive avec un petit battement parce qu'évidemment on n'est pas tous au garde-à-vous en train d'attendre les appels d'offres mais de dire voilà l'appel d'offres arrive dans la journée il est traité ou au pire il est traité le lendemain ce qui fait que le délai sera de l'efficience sera de 4 heures sur 8 heures donc on aura fait 50% et donc on donnera une réponse plus vite au client le client pourra nous passer commande plus rapidement et donc on est tous gagnants donc dans les processus transactionnels il y a aussi de l'accélération à prévoir et je ne suis pas en train de dire qu'il va falloir augmenter la cadence pour l'ouvrier je ne suis pas en train de dire qu'il va falloir augmenter la cadence pour la personne qui fait le devis non non ce sont les mêmes standards les mêmes règles à ce stade là on va juste jouer sur les événements autour de l'activité création de valeur qui génèrent du délai autre percé kaizen encore donc dans d'autres domaines sur des réductions de stock sur des etc vous pouvez imaginer tous les sujets sur lesquels on est à même de travailler accélérer un délai de reporting etc cinquième moyen pour l'installation du système de pilotage c'est la pyramide dont je vous ai parlé tout à l'heure et sur le sixième donc les rituels de terrain tour de terrain point cinq minutes passation de consignes point quinze minutes point trente minutes etc tout ceci répondant à des standards parfaitement connus et maîtrisés par ceux qui connaissent la discipline en question alors donc on sait maintenant ce qu'on peut faire on sait comment on peut le faire quel est le délai vous allez me dire parce que l'enjeu il est là comment agir en quelques mois c'est une question de délai séminaire de DG à partir du moment où vous prendrez la décision ça doit se faire dans la semaine c'est un jour ou deux de travail pour pouvoir définir la situation de l'entreprise les enjeux auxquels elle a à faire face dans les six premiers mois ou les douze prochains mois de la reprise et ses principaux points durs donc le diagnostic flash peut être fait soit dans la foulée soit on va donner une semaine de battement pour pouvoir faire ce diagnostic flash le plan d'action va découler dans la deuxième semaine du diagnostic ensuite les percées on va pouvoir les commencer dès la troisième semaine les plus simples à mener c'est les percées 5S ok donc bureau et atelier on peut en faire deux dans la semaine puisque ça ne concerne pas ça ne touche pas les mêmes personnes ensuite après des percées Kaizen et bien on peut en faire une sur les postes goulots on peut en faire deux une en semaine 4 et puis laisser passer un peu de temps de façon à la finir correctement pour en rattaquer une deuxième la semaine 7 parce qu'évidemment si le poste goulot vous l'avez amélioré c'est plus le poste goulot le goulot se sera déplacé donc vous allez travailler sur le nouveau goulot ensuite après sur l'accélération des flux physiques en semaine 5 au vu de tout ce qui aura été fait par le 5S par le travail en atelier réfléchir à améliorer le flux physique en semaine 5 les processus pareil un processus en semaine 6 un autre processus en semaine 8 donc vous voyez ce n'est quand même pas non plus des charges très importantes et le délai est court là je suis déjà à deux mois et on a déjà fait un certain nombre de tâches importantes mettre en place le système de pilotage va se faire en parallèle donc dès que les percés kaizen 5S ont été faites on pourra attaquer la pyramide de pilotage et commencer à mettre en place les rituels entre la semaine 5 et la semaine 8 donc là grosso modo je vous propose un plan de travail alors évidemment tout ceci dépend de la taille de l'entreprise dépend de etc mais si vous imaginez un atelier si votre entreprise a 5 ateliers c'est fait 5 fois ce travail là mais sur un atelier il est parfaitement possible de déployer ça sur une activité tertiaire il est possible de déployer ça dans un délai de 6 à 8 voire 10 semaines et donc de profiter pour chacun des chantiers à des résultats tangibles et concrets immédiatement perceptibles par l'ensemble des acteurs évidemment comme on l'a dit dans l'introduction sur le Lean en vous appuyant sur l'intelligence collective c'est une clé essentielle ce sont les acteurs eux-mêmes parce que vous allez me dire oui mais tout ça les changements ça provoque toujours de la résistance des blocages les gens ne sont pas pour ils ne sont pas d'accord donc c'est là où le fait de faire ça par des groupes de travail transverses en percée kaizen et avec les acteurs de terrain concernés vous allez pouvoir rapidement les impliquer et les engager et vous allez d'ailleurs dans les solutions qui vont être mises en place vous apercevoir que plus de 50% des solutions viennent d'eux elles viennent des gens de terrain qui sont pleins d'intelligence et pleins de bon sens le bon sens est la qualité la plus partagée dans ce bas monde il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour ça et au contraire souvent quand on fait trop d'études on perd le bon sens pratique donc faire ça avec les gens c'est en effet un avantage tout à fait considérable pour permettre et accélérer la mise en place donc la durée pour chacun des chantiers donc un séminaire de direction un jour deux jours un diagnostic flash deux jours un plan d'action détaillé ça se fait dans les deux jours précédents la percée kaizen deux jours la poste goulot c'est un peu plus compliqué donc il faut compter entre 4 et 5 jours les flux physiques deux jours accélération des processus deux jours par processus ça avec un peu d'habitude de l'animation on y arrive très très bien le système de pilotage se définit en une journée et puis la mise en place des rituels demande deux jours alors c'est pas forcément deux jours continus mais c'est deux jours de travail qui vont être répartis sur une semaine ou deux selon la disponibilité et la disponibilité des personnes donc voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous en termes de de plans d'action possibles rapides à court terme et avec des résultats tout à fait tangibles et immédiats non vous n'aurez pas révolutionné votre entreprise mais vous aurez posé des graines fortes et importantes de changement d'évolution d'amélioration évidemment ça va nécessiter de former de soit il y a déjà des gens formés et ils peuvent exécuter tout ça mais il va falloir aussi former un certain nombre de personnes des managers des encadrants des chefs d'équipe voire aussi quelques compagnons sur des outils de résolution de problèmes et là l'avantage à votre disposition c'est que c'est possible grâce au dispositif de formation de coaching tutoring mis en place par Oval Performance et Happy Hop qui vont permettre donc de développer des formations qui ont en plus l'avantage d'être certifiante c'est important certifiante ça veut dire qu'à la fin les gens peuvent acquérir un certificat de connaissance en passant un QCM ou bien un certificat de compétence en ayant appliqué et pratiqué les outils ça demande un peu plus de temps bien évidemment mais au bout du compte ils pourront présenter ça c'est fait par une organisation qui est indépendante qui s'appelle l'UL6S qui est un organisme de certification de compétence reconnu existant depuis 2004 qui a délivré ne serait-ce que pour vous dire cette année plus de 500 certificats de connaissance et une vingtaine de certificats de compétence malgré la période troublée que nous traversons c'est le seul en France à avoir un tel volume et une telle ancienneté sur le sujet c'est une organisation qui est indépendante sous forme de l'association de loi 1901 donc ça veut dire que la neutralité des sujets et des certifications données est tout à fait importante et la valeur donc est évidemment très très importante aussi puisque ce n'est pas l'organisme de formation qui lui-même délie la certification on n'a jamais vu un organisme de formation former et refuser une certification sinon ça veut dire qu'il a meufé son boulot de formation là au moins le regard indépendant et l'évaluation indépendante permet d'assurer la neutralité et la réalité de la compétence et de la connaissance Happy Hop vous propose un ensemble de formations qui ont été mis au point par Oval Performance et PIE Consulting Oval Performance pour toute la partie Lean Management et PIE Consulting pour toute la partie Six Sigma et les outils statistiques dont a parlé Jérôme une équipe de plus de 10 experts dans ces domaines-là qui ont cumulé plus de 150 ou 200 ans de pratiques et d'expériences des pédagogies qui ont été imaginées de façon ludique interactive s'appuyant sur des quiz des jeux des animations et un univers pédagogique qui est l'entreprise B&B qui est une entreprise qui fabrique de la bière et qui a des problèmes industriels mais aussi des problèmes tertiaires des problèmes de laboratoire des problèmes de flux transactionnels ou autres etc et l'ensemble des outils dont on a parlé ou dont on a commencé à parler dans cette conférence sont développés à travers à peu près on va dire une centaine de formations il ne faut bien sûr pas les suivre les 100 puisqu'il y a un certain nombre de grades qui sont définis par rapport à ça donc je vais vous parler dans quelques instants ça s'appuie sur une norme française qui est la NFX 06091 qui définit l'ensemble des grades Yellow, Green et Black Belt qui définit les contenus à maîtriser et le degré de maîtrise de chacun de ces contenus selon le grade et c'est là-dessus bien évidemment que USIS S s'appuie aussi pour la certification la possibilité donc de construire des parcours sur mesure en fonction de la taille de l'entreprise du nombre de personnes et des objectifs poursuivis l'univers pédagogique donc de B&B une usine des bureaux une filiale service une chaîne de fabrication un laboratoire d'analyse une équipe de direction des cadres des compagnons un stagiaire une stagiaire ligne bref un univers comme vous en avez tous dans vos entreprises aujourd'hui et des problématiques tout à fait basiques tout le monde comprend comment on fabrique de la bière ce ne sont pas des secrets de fabrication que l'on va investiguer mais plus des modalités de production qui vont être examinées et là tout le monde est capable de les comprendre et de les aborder et ça offre un apprentissage tout à fait rapide et pratique alors au niveau des parcours donc il y a des parcours qui sont de type yellow belt green belt et black belt avec différents formats dont je vous parlerai après un yellow belt c'est qui ? c'est une personne qui est capable de participer à un groupe de travail qui sait ce que c'est qu'un brainstorming un Nijikawa un diagramme en arrête de poisson une matrice de sélection et qui peut très rapidement grâce à une formation qui va durer quelques heures moins de pratiquement moins de 10 heures on va dire pour l'acquisition de l'ensemble des outils s'intégrer dans un groupe de travail et être tout à fait opérationnel et efficace au sein du groupe green belt c'est un peu plus complexe parce qu'il faut être capable d'animer le groupe en question donc la durée de formation est de 20 à 28 heures elle s'appuie sur une vingtaine de cours où on apprend l'ensemble des outils de base du Lean pour ce qui est du Lean Management ou une trentaine d'heures pour apprendre l'ensemble des outils de base en matière de statistiques quant au black belt bon c'est évidemment un peu plus long donc ce n'est pas en effet dans l'intervalle de ces quatre semaines ou huit semaines dont je vous parle que vous arriverez à former des black belt chez vous mais enfin on sait aujourd'hui que justement pour des personnes qui sont comment dire en chômage partiel et bien en deux semaines elles arrivent trois semaines elles arrivent à faire une formation black belt en e-learning donc distanciel avec le tutoring et acquérir le grade au moins au niveau de la connaissance pas au niveau de la compétence parce que ça ça suppose de le mettre en pratique donc dispositif en 100% e-learning en 100% e-learning plus tutoring et enfin en 100% e-learning plus coaching sur les projets et les chantiers tels que je vous les ai proposés tout à l'heure c'est à dire qu'en fait vous êtes dans la capacité avec ce dispositif là de lancer vous-même un tel projet dans votre entreprise de le prendre en charge vous-même et de profiter non seulement du dispositif de formation qui est proposé par Appy Hop mais du coaching qui vous sera proposé par les formateurs et consultants de Val Performance ou de PIA Consulting et qui pourront vous accompagner dans la mise en place des différents chantiers dont j'ai présenté la liste tout à l'heure donc ça veut dire quelque part être un encadrement tout à fait opérationnel qui peut se faire à distance évidemment si l'entreprise le souhaite l'équipe les consultants et les formateurs peuvent se déplacer dans l'entreprise pour accompagner l'animation des projets mais ce n'est pas une obligation ceci peut être fait aussi de façon distancielle c'est ce que nous a appris cette période troublée de 2021 et que nous avons transformée en opportunité pour acquérir de nouvelles manières de travailler avec nos clients donc toutes ces modalités sont bien sûr éligibles à certification de connaissances et de compétences et je vais maintenant on va vous donner tout à l'heure un ensemble de ressources pour récupérer les programmes ou autres et je vais vous montrer maintenant les possibilités de financement parce qu'évidemment ça coûte un peu d'argent que de faire ce travail de formation et vous avez à votre disposition aujourd'hui deux types de financement qui sont accessibles alors le premier c'est le FNE qui a été mis en place au mois de mars dernier le Fonds national pour l'emploi qui finance donc des formations dans les entreprises et qui a relancé ce financement là pour à partir du mois de novembre à partir du 15 novembre donc là ce sont pour des actions collectives au sein de l'entreprise plutôt ciblées vers des gens qui sont en chômage partiel mais l'avantage c'est que s'ils sont en chômage partiel en ce moment ils peuvent se former pendant le chômage partiel et quand ils sont en activité mettre en pratique tout de suite ce qu'ils ont appris donc ça c'est tout à fait tout à fait intéressant on vous donnera là encore des liens pour pouvoir récupérer les informations et les données voire même vous aider à remplir vos dossiers si vous voulez donc ça c'est le premier la première modalité de financement la seconde c'est le CPF alors CPF c'est un dispositif qui existe maintenant depuis trois ans enfin bientôt trois ans en France le compte personnel de formation qui donne le droit à chacun d'entre nous un nombre d'heures et un budget enfin surtout un budget maintenant avant c'était des heures maintenant c'est un budget de formation pour pouvoir selon ses propres choix et ses propres critères se former avec ou sans l'accord de l'entreprise évidemment dans ce genre de formation on a toujours l'accord de son entreprise puisque c'est l'entreprise qui en profite mais elle peut aussi l'entreprise abonder si jamais votre CPF était insuffisant vous pouvez aussi avec l'entreprise définir qui former d'autre dans l'entreprise et là mettre en place un plan alors avec FNE plus CPF vous voyez que toutes les modalités sont possibles là encore il y a un certain nombre de liens qui vous sont communiqués pour pouvoir pour ceux qui le souhaitent et qui ne connaissent pas encore le dispositif le comprendre et y accéder et donc sur les types de formation qui sont éligibles sur les démarches les démarches à faire à travers le moncompteformation.gouv vous avez exactement individuellement le montant de vos crédits de formation une petite vidéo a été faite par Appyop pour vous aider à naviguer au sein du site pour trouver la bonne formation qui vous convient etc donc tout ça des choses extrêmement pratiques voilà donc pardonnez-moi c'était une conférence qui n'aurait dû durer que 45 minutes mais nous avons été un peu bavards certainement j'espère que je ne vous ai pas et que nous ne vous avons pas ennuyé en tout cas maintenant place aux questions si vous le voulez bien donc la manière de faire c'est de poser une question par écrit et Jérôme se fera le relais vis-à-vis de moi ou répondra lui-même directement si c'est lui qui est concerné donc nous serions très heureux de pouvoir préciser un certain nombre de points si vous le souhaitez j'en profite aussi pour mettre dans la page de conversation un sondage par rapport à ce séminaire et vous aurez aussi accès aux ressources de ce séminaire voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas alors le temps de vous laisser réfléchir aux questions donc les ressources qui sont mises à vos dispositions ce sont des vidéos des vidéos témoignages témoignages de personnes qui sont qui sont Black Bell par exemple des vidéos témoignages d'entreprises qui ont pratiqué ce genre de discipline et qui qui en expliquent à la fois les modalités et les bienfaits des liens vers l'ensemble des programmes de formation dont nous venons de parler vous avez aussi un lien qui vous permet d'utiliser gratuitement une formation e-learning sur le Lean de toute façon à ce que vous voyez comment ces formations ont été construites une vidéo pour accéder à à l'usage comment utiliser votre CPF des liens vers le CPF des liens vers le FNE vous voyez donc une page c'est vraiment une page plein de ressources et plein de plein de de liens intéressants et bien évidemment le support de la formation le support pas de formation mais le support de cette conférence qui sera mis à votre disposition sur cette page là Jérôme y a-t-il quelques candidats à question non je n'ai pas pour le moment de question je n'ose pas croire que nous avons été clairs précis et exhaustifs peut-être peut-être nous les avons tous endormis non je ne pense pas voilà visiblement on a des retours nous disons que c'est très clair Christian merci à vous alors c'est évidemment un challenge pour un certain nombre d'entreprises que tu imaginais en 3, 4, 5, 6 mois arriver à mettre en place un dispositif comme celui-ci tous les experts et il y en a un certain nombre autour dans cette conférence qui le sart ça met des années à déployer une démarche de façon construite cohérente et qui va générer une véritable transformation culturelle mais là ce dont nous parlons c'est l'initiation ou l'initialisation d'une telle démarche en visant très rapidement des choses concrètes et des points durs et des irritants comme on dit qui sont pénibles pour un certain nombre de personnes et de pouvoir sur ces points-là déjà lever les blocages lever les dysfonctionnements rendre le processus ou les activités plus fluides plus rapides et plus efficaces et ça contribuera à interpeller les gens en disant il y a des outils intéressants ça marche je ne pensais pas qu'on pouvait traiter ce truc-là que moi je vis depuis des mois ou des années comme ça en trois jours de travail arriver à faire un progrès aussi significatif et qui plus est en y participant de façon précise moi acteur de terrain donc voilà donc c'est cette approche qui vous est proposée là elle s'appuie sur toutes nos expériences bien évidemment et on sait qu'en effet en 6-8 semaines il serait tout à fait possible de mener des projets de rupture alors on n'est pas en train de vous dire qu'il faut que vous nous confiez vos projets de rupture sur ces sujets-là mais on est en train de vous dire que vous pouvez grâce à ce dispositif de formation et grâce au coaching et au tutoring que les équipes avec qui nous sommes mettent à votre disposition vous pourrez vous aussi arriver à faire pour rester les choses et je peux vous dire qu'on a déjà quelques chantiers c'est eux qui nous ont inspiré dans ce cadre-là pour faire cette conférence qui fonctionnent comme ça avec des gens qui sont sur le terrain et qui font le travail au quotidien et avec qui on a des points de rencontre journaliers ou tous les deux jours pour pouvoir voir en fonction de ce qu'ils observent en fonction de ce qu'ils constatent en fonction de ce qu'ils ont initié et leur donner les conseils judicieux et pertinents que nous avons pu acquérir au fil de nos années d'expérience voilà donc c'était ça l'enjeu de cette conférence si nous avons été clairs tant mieux certainement qu'il vous faut un peu de temps pour y réfléchir de toute façon nous sommes à votre disposition vous allez pouvoir récupérer la présentation vous pouvez entrer en contact avec Jérôme avec moi ou avec Alexandre notre chargé de formation et on pourra approfondir même par mail si vous le souhaitez sur les questions que vous pourriez avoir un peu plus tard donc s'il n'y a toujours pas de questions je vais en profiter pour vous remercier remercier au nom de Happy Hop remercier au nom de Oval Performance en mon nom ainsi qu'au nom de Jérôme pour votre participation vous dire que ça nous fait toujours plaisir de vous avoir dans ces conférences on en a fait déjà une vingtaine depuis le début de l'année 2020 et nous sommes heureux de mettre à votre disposition nos réflexions et nos solutions de façon à vous aider vous-même à acquérir un autre regard un autre point de vue et une capacité à évoluer vous-même ou évoluer ou faire évoluer votre entreprise merci à tous je vous permets d'intervenir excuse-moi il y a une dernière question je vais dire bonjour Christian je ne fais pas le lien entre ce qui est présenté qui est la démarche Lean et Six Sigma déjà bien diffusé et le fait nouveau de la crise Covid à part peut-être l'accélération du temps au niveau au niveau des temps standards proposés est-ce bien cela ? alors peux-tu me répéter la question ? pardon donc il ne fait pas le lien entre le Lean et la crise du Covid à part peut-être l'accélération du temps au niveau des temps standards proposés ah non c'est sûr oui ok merci pour la question non en fait bien sûr que le Covid est une opportunité il n'y a pas de lien entre le Covid et l'excellence opérationnelle simplement nous avons dit en début de cette conférence que le Covid allait offrir en 2021 des opportunités alors on a fait une conférence déjà sur le Lean et la distribution en prenant en compte toutes les exigences liées au Covid comment on pouvait réorganiser des flux physiques dans des magasins dans des entrepôts dans des ateliers pour justement éviter les croisements ou autre bon c'était une conférence un peu clin d'œil parce que c'est 95% de bon sens dont on a parlé mais c'était pour dire que voilà Lean Management pouvait se pratiquer dans le cadre des nouvelles dispositions à prendre en compte pour le Covid là mon propos notre propos a été de dire vous allez avoir en 2021 des opportunités de croissance vous pouvez et là vraiment je suis sérieux quand je dis ça ce que vous avez perdu en 2020 vous pouvez le récupérer en 2021 simplement vous ne le récupérez pas en restant dans la même forme d'organisation dans la même situation que celle où vous étiez en début 2020 il va falloir remettre à plat vos fonctionnements remettre à plat vos organisations pour pouvoir vous redonner ou augmenter votre capacité accélérer vos temps de réponse accélérer la livraison des produits et des services vis-à-vis des clients et pour ça le Lean et le Six Sigma vont vous offrir des outils pour pouvoir comprendre où sont vos points de blocage aujourd'hui où sont vos délais où sont vos irritants où sont enfin les irritants vous les connaissez mais en tout cas comment les traiter et c'est là l'opportunité qu'offre le Covid donc le lien il est ici et c'est ce lien là que nous avons voulu faire et en vous apportant un regard supplémentaire qui est de dire oui vous pouvez faire ça en 6 à 8 semaines voilà c'était ça 6, 8 ou 12 semaines vous êtes capable de vous poser toutes ces questions vous êtes capable d'analyser les problèmes que vous aurez identifiés et vous êtes capable d'améliorer un certain nombre de fonctionnements voilà le lien que nous avons voulu faire au cours de cette conférence est-ce que ma réponse est claire ? Ouais je viens de poser la question monsieur sur le chat oui la réponse était claire Christian bien ok bon et bien en tout cas merci à cette personne d'avoir posé la question ça a permis de de repréciser ça bon bon après-midi à tout le monde bonne fin de semaine et je vous souhaite à tous si j'ai l'occasion de vous avoir avant d'excellentes fêtes de fin d'année et une année 2021 qui soit à la hauteur de vos ambitions et de de vos rêves les plus fous bon après-midi bon après-midi bon après-midi on a même Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...